Depuis samedi dernier, les nouveautés du mode FIFA Ultimate Team du prochain FIFA 19 ont été dévoilées par EA. On en a eu plein les yeux. On nous a présenté de grands joueurs de légende. Et vas-y qu'on nous a foutu de nouvelles cartes bleues avec de la couleur rose. Voilà quand tu vois ça, les stats des cartes et tout ça, ça te donne envie. Et là l'essentiel est arrivé, le gameplay. Comment dire ? Mais moi j'étais pas prêt, fallait me prévenir que c'était pas un jeu de foot. Là ça ressemble à tout, sauf du foot. EA Sports ont inventé un nouveau sport. Déjà première chose qui m'a choqué, on a vu deux joueurs s'affronter, on a vu que les buts. Essayez de vous souvenir, on n'a pas vu comment ça s'est passé, leur match, la construction sur le terrain, on a vu que les phases de buts. Et alors les buts, les buts, les buts. Mais c'est toujours les mêmes bugs. Tu frappes, le gardien la repousse de la main en mettant une claquette, et ça revient dans les pieds de l'adversaire qui re-frappe à nouveau. Et ça fait but ! Alors c'est bien beau de nous mettre des joueurs de légende, de nous mettre des cartes multicolores qui ressemblent plus à des cartes Pokémon qu'à des joueurs de foot. Mais tout ça, c'est du vent, parce que le gameplay ne suit pas. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Du coup, depuis samedi, ça s'enflamme sur les réseaux sociaux, sur Twitter, EA, qu'est-ce qu'ils prennent cher ? Les gens font part de leur mécontentement, et c'est normal. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me mentionner sur Twitter, et je vous en remercie parce que oui, je vous avais prévenu que le jeu n'allait pas être exceptionnel. Et du coup, ça y est, les gens commencent à s'en rendre compte. Et à présent, plus ça va, plus on reparle de PES 2019. Forcément, les joueurs commencent à s'apercevoir de la supercherie. Il y a de ça plusieurs semaines, je vous avais fait une vidéo disant mes impressions concernant FIFA 19 et PES 2019, après les avoir testés tous les deux. Et je vous avais dit que le PES 2019 était bien meilleur, car Konami a vraiment fait de gros efforts sur leur jeu. Ces derniers jours, Braque et Bruce Glanek ont pu tester une version quasi finale du jeu FIFA 19. Franchement, bravo à eux, ils ne se sont pas démontés et ont dit tous les défauts du jeu. D'ailleurs, je me suis complètement retrouvé dans l'analyse de Bruce qu'il a posté sur sa chaîne YouTube ce week-end et mon analyse à moi que j'avais mis déjà il y a trois semaines. On a vraiment eu les mêmes ressentis, regardez. Alors déjà, au premier coup d'œil quand on joue au jeu, le jeu est beaucoup trop rapide. Le jeu est beaucoup trop rapide. J'arrive à me demander si le jeu n'est pas plus rapide que FIFA 18. Concernant la vitesse du jeu, c'est super accéléré. C'est beaucoup plus rapide que FIFA 18. Bah, l'attaque est trop avantagée par rapport à la défense. L'attaque est beaucoup trop avantagée contrairement à la défense. Il n'y a pas d'équilibre. Et de ce fait, si c'est pas équilibré, tu ne peux pas avoir un bon jeu, c'est logique. Et j'ai cette impression que la défense est encore un petit peu désavantagée par rapport à l'attaque, même désavantagée tout court. Parce que par exemple, il y a des phases où il y a beaucoup de contres favorables. Mais il y a toujours ce fameux problème des contres favorables. Il y en a trop. Donc voilà, vous voyez, on a eu la même analyse, le même ressenti quand on jouait au jeu. Et franchement, je vais vous avouer, ça me fait plaisir qu'un joueur aussi expérimenté que Bruce Greeneck ait la même analyse que moi. Quand je vous disais que le PES 2019 était bien meilleur que le FIFA, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. Comme je vous l'ai déjà dit, je préfère être honnête avec vous. Maintenant, voilà, je vais quand même vous faire une petite comparaison des deux jeux pour que les gens qui ne connaissent pas PES se rendent compte de la différence. Voici les graphismes de FIFA 19. Comme j'ai pu le dire, ce n'est pas extraordinairement beau. Je trouve ça un peu bâclé de la part de Yé. Et voici les graphismes de PES 2019 qui, je trouve, ont été bien améliorés de la part de Konami. Je vous l'avais déjà partagé dans une de mes précédentes vidéos, mais je le remets au cas où, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le fameux bug du but à l'engagement toujours présent dans FIFA 19 avec des centres et un tir en première attention non contrôlé qui finit au fond défilé, même sur le ralenti. Regardez le ralenti. Je ne sais pas la défense, mais c'est catastrophique le placement des défenseurs. Après avoir vu le ralenti FIFA 19, voici le ralenti d'un but sur PES 2019 mis avec Suarez. C'est quand même autre chose. C'est beaucoup plus joli que le FIFA 19. Il n'y a rien à dire. Tout est bien représenté. On peut retrouver également une action de but. Vous allez voir, voilà, la défense est très bien placée. Le Barça en jaune qui attaque et ça construit. Petite passe. On rentre dans la surface et on trouve un appel qui va être dévastateur et qui va rentrer au fond défilé. On va retrouver une passe lobée lointaine où le défenseur ne peut rien faire. Plus un centre au hasard et ça a failli faire but. Et voici une passe lobée sur le jeu PES 2019. Vous allez voir, pas d'inquiétude. Le défenseur protège bien sa balle, pousse l'adversaire avec son épaule et ressort sereinement en faisant une passe au gardien, une autre passe au défenseur. On est serein en défense sur le jeu PES. Toujours le même bug dans FIFA. On peut aller tout droit courir et tous les défenseurs sont attirés par le ballon. Ce qui laisse un gros espace vide en défense où l'on peut se manger un but beaucoup trop facilement. Sur PES 2019, c'est bien différent. On doit se forcer à construire. On voit bien que le marquage des joueurs de Liverpool en rouge est bien meilleur que le marquage de FIFA 19. On est obligé de changer d'aile, de trouver des petits espaces, de jouer en passe pour essayer de se créer des occasions. Mais on peut également jouer physique pour reprendre la balle comme ceci. Là, ça, c'est du vrai football. Le gameplay de PES 2019 est quand même superbe. On voit bien que là, il faut chercher, il faut opter pour des stratégies et que la défense et l'attaque sont équilibrées. Ce n'est pas facile de passer une défense. Encore là, on le voit, on récupère la balle. On va refaire une passe sereinement au point de pénalty et repartir tranquillement pour aller dans le camp adverse. Beau travail également sur la conduite de balle. Regardez là, avec Sadio Mane, je trouve la conduite de balle vraiment bien réalisée. On voit bien que Konami a cherché les petits détails pour faire la différence. Également, attention, si vous jouez trop physique à tacler dans les jambes et non pas le ballon, l'arbitre sort les cartons. Ne vous inquiétez pas, c'est très bien arbitré. Je tiens également à préciser pour ceux qui ne le savent pas, il y a le mode My Club dans PES qui est un mode comme foot et vous avez également les joueurs de légende. Vous avez également le mode 3 contre 3 qui est super fun à jouer, surtout entre amis. La démo de PES 2019 arrivera mercredi 8 août, donc vous pourrez la télécharger et vous faire votre propre avis. Voilà la petite comparaison entre ces deux jeux, vous l'aurez compris. Pour ma part, PES 2019 l'emporte haut la main sur FIFA. Je vous informe également que je ferai un live sur ma chaîne YouTube le jeudi 9 août à 17h sur la démo de PES 2019. Comme d'habitude, partagez la vidéo, lâchez-moi un beau pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram. Et si vous avez des questions concernant ces deux jeux, mettez-moi en commentaire votre question, j'y répondrai. Ou alors mettez-moi votre ressenti concernant FIFA 19 ou PES 2019. Sur ce, je vous dis à jeudi en live et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao !